Générique Vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer que, contrairement à ce que j'ai pu dire hier dans ce Savoir et Réfléchir, Serge Lachimi n'est pas le président du parti progressiste martiniquais, et bien entendu, vous avez raison, c'est Didier Laguerre. En fait, ce que j'avais en tête et qui ne s'est pas exprimé dans les mots, c'est que Serge Lachimi a été le premier à se battre pour occuper cette fonction. On était allé chercher Émile Césaire, qui ne demandait rien à personne, et pour Didier Laguerre, ça a été comme un don, comme un passage de témoin. Serge Lachimi, lui, a dû se battre, notamment contre Claude Lise, à tel point que ce dernier s'en est allé et a créé son propre parti, le rassemblement démocratique pour la Martinique. M. Lachimi fut donc un président pas comme les autres. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est de pouvoir lire la doctrine du PPM sous l'action du président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. C'est ce sur quoi nous avons insisté hier. Et le hasard fait bien les choses. Justement, aujourd'hui, voilà qu'André Lassieur, le président de l'espace sud, d'ordinaire si absent de l'espace public, eh bien, voilà qu'André Lassieur se manifeste pour dire ses réserves quant au projet de Serge Lachimi. Et André Lassieur représente, et a toujours incontestablement représenté, la droite en Martinique. Et nous voilà donc revenus au débat, au sempiternel débat entre les départementalistes et les autonomistes. Et même, il semble avoir déjà commencé sur le terrain que va forcément emprunter la prochaine campagne électorale qui va se dérouler à l'issue du mandat actuel de Serge Lachimi. Nul doute que si ce dernier obtient satisfaction aujourd'hui, le débat politique demain sera de savoir quel niveau d'autonomie le peuple martiniquais va-t-il demander. André Lassieur annonce déjà la couleur, quelque part, en faisant remarquer que, selon lui, nous disposons déjà d'une certaine autonomie dans certains secteurs grâce aux habilitations et que nous sommes incapables de l'assumer. En 1981, Aimé Césaire, c'est certain, aurait pu obtenir de son ami François Mitterrand, devenu président, sinon l'autonomie, mais une plus grande autonomie. François Mitterrand, étant dessus au croix socialiste, est donc, en principe, favorable à l'émancipation des peuples. Mais ce n'est pas le choix qu'a fait le leader fondamental à ce moment-là. Il a décrété le moratoire, c'est-à-dire que l'on ne change rien. On reste dans la départementalisation pure et dure. Le 10 janvier 2010, les martiniquais qui ont répondu non à la question que leur posait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire s'ils voulaient de peu plus d'autonomie, eh bien ces martiniquais-là ont respecté le mot d'ordre lancé par Serge Lachimi. Là aussi, on ne changeait rien. Et on ne changeait rien parce qu'on craignait de perdre les avantages dont nous jouissons actuellement. Et pourquoi éprouvait-on cette crainte ? Eh bien, tout simplement, parce que l'histoire démontre que c'est une constante de l'État français. C'est celui qui paye, qui dirige. A-t-il changé ? Va-t-il avoir changé dans les 4 ou 5 ans qui viennent ? C'est une grande inconnue. L'autre inconnue est importante, elle aussi. Les politiques martiniquais sont-ils capables de mieux diriger le pays qu'ils ne l'est actuellement ? Certains prétendent que rien que poser la question participe d'une insupportable autoflagellation. est-il sûr ? N'est-il sûr ? Sous-titrage FR ?